Salut tout le monde, je m'appelle Stéadars. Ouh! Pfff! Yeah! Et bienvenue dans un jeu Andy Game. Très Andy Game. Gratuit. Que j'ai trouvé sur Itch.o. Avec la dernière vidéo que j'ai fait, vous l'aviez quand même particulièrement apprécié. Vous savez, mon premier Escape The Room. Et vu que vous semblez apprécié les petits jeux, bien me voici sur celui-ci que je trouvais qui avait l'air sympathique avec sa mécanique. Et si vous commencez à me connaître, vous savez, vous SAVEZ que j'aime les jeux 8 bits. Donc, on contrôle une espèce de petit elf, une espèce de princesse comme ça. On a des drôles de boutons Z pour sauter et X pour tirer en fait une flèche. Mais, il y a une petite particularité à ce jeu. Par exemple, si je me déplace comme ça, bon, pour l'instant, il y a pas vraiment de soucis. Mais, c'est avec le feu de ma flèche que je peux éclairer mon chemin. Et, l'autre chose qui est quand même assez particulier, c'est que j'ai une limite de flèches. J'en ai 4. Donc, en plus de devoir me déplacer dans cette espèce de grand donjon, je dois limiter mon nombre de flèches tirées. Donc ici, par exemple, j'ai aucune idée de là où je vais. Ah, c'est pas grave, j'ai pas envie de gaspiller ma flèche. Je m'en fous ! Je m'en fous ! Et là, je sais même pas si... Ah, fais chier, bordel ! Ah, vous voyez ? Vous voyez ? J'ai été obligé de tirer. Merde ! C'est tellement difficile ! C'est ce qui rajoute... Ah, bordel ! C'est ce qui rajoute vraiment la difficulté du jeu. Donc, j'ai toujours pas récupéré une flèche. Ici, on a une petite bestiole volante. Si vous vous demandez pourquoi ma webcam, elle est soudainement... Bordel que je suis une merde ! Si vous vous demandez pourquoi ma webcam est de meilleure qualité soudainement, c'est que j'enregistre avec exceptionnellement. Tant qu'à détruire les mots. Vous savez, quand je joue un jeu, j'ai des difficultés à faire deux choses en même temps. Et là, surtout que dans celui-ci, je pensais que je pouvais faire des double jumps en sautant contre le mur. Et j'ai décidé, en fait, d'enregistrer avec ma grosse caméra DSLR. Mais ça n'arrivera pas très très souvent. Parce que j'ai une limite d'enregistrement de 20 minutes sur celle-ci. Ce qui est vraiment pas la meilleure des choses. Et beaucoup de personnes se sont plaint dernièrement que ma webcam laguait. Ils se sont dit, est-ce que c'est moi ou Steelers depuis qu'a changé sa configuration ? Ça lag ! Effectivement, ça lag. Mais c'est pas à cause de mon nouveau PC. C'est à cause de la dernière update de Windows. Si vous faites des petites recherches, la Windows 10 Anniversary Edition, donc leur dernier petit bébé, j'aurais envie de dire, a foutu en l'air... Je veux dire, je crois que c'est l'un des bugs les plus gros jamais fait chez Microsoft. C'est justement d'avoir foutu en l'air à peu près tous les webcams du monde. Donc voilà, il y a des webcams qui ne fonctionnent juste plus. Comme Paridolia, par exemple, sa webcam, maintenant, elle enregistre à peu près à 3 FPS. C'est juste absolument dégoûtant. De mon côté... Oh putain, on est rendu au level 2 ! De mon côté, j'ai réussi à m'en sortir, mais comme vous avez pu le constater, je passe d'à peu près 30 images secondes... Je suis morte ! Je passe d'à peu près 30 images secondes... À... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux me prendre un cœur de plus ? Voilà, euh... OK... Et ensuite de cela, qu'est-ce que je fais ? Il y a rien... Ouais, d'accord ! Donc ça a juste revenu sur le menu principal. Il est vraiment difficile, ce putain de jeu ! Je sais pas, il y a combien de niveaux ? Si évidemment, vous voulez l'essayer, vous allez pouvoir tester, peut-être, faire même le tour ! Donc, qu'est-ce que je disais à propos de la webcam ? C'est que... Justement... Je sais pas si on peut se rendre au niveau 1 en allant directement de ce côté... Voyez, hein, je vous laisse un peu le suspense ! Donc, c'était tout simplement pour dire que j'étais passé d'à peu près 30 images secondes entre 25 et euh... 20 images secondes ! Et ça dépend, en fait, de ce qui se passe. Je sais pas pourquoi. Le logiciel de Logitech, celui que j'utilisais pour enregistrer mes vidéos avant... Ben, en fait, il ne fonctionne tout simplement plus ! Donc, c'est le côté qui est vraiment très très con ! J'ai dû passer par un autre logiciel, ce qui est vraiment pas cool ! Donc, j'ai très très hâte que ces putains de mecs chez Windows règlent ce foutu problème très très gênant ! Et d'ailleurs, j'ai pas été voir, en fait, sur les réseaux sociaux et tout, mais j'ai été voir quelques blogs et des gens qui en parlent... Et j'ai l'impression qu'ils disent que Windows n'est pas vraiment très... pressé de résoudre ce problème ! Je sais pas si vous savez le nombre de webcams que vous avez foutu en l'air... Mais il serait peut-être temps que vous vous enlevez les doigts du cul, Microsoft, et que vous vous grouillez, bordel de merde ! Donc, niveau 2, ça va déjà mieux, on a pris un raccourci, donc les mecs, aller vers la droite, ça va beaucoup mieux ! Attends, level 3 ! On est déjà rendu à level 3 ! Il faut vraiment juste prendre les bons chemins à travers ce donjon ! Je suis déjà plein, j'aimerais juste, évidemment, trouver d'éventuelles flèches... Oh non ! J'ai manqué mon coup ! Oh oh ! Si, il y a un ennemi, je suis sûr que c'est par ici que je dois passer... Euh... Oh, la vache ! Il y a des squelettes devant là ! AAAAAAAH ! Oh, punaise à poil ! Avec beaucoup de poils, plus bien ! Nooooon ! Fuck ! Espèce de p'tite merde qui ressemble à la mort avec deux p'tits yeux qui éclairent pendant la nuit, mais qui arrive même pas à éclairer mon chemin, espèce d'enfoiré de restant de tas de merde ! Level 3, bébé ! Et j'ai l'impression que ce n'était pas le même niveau ! Je crois pas, en fait, que c'est généré de manière procédurale... Mais, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh! Il me reste un seul putain , de coeur. Come on ! J'aimerais au moins me rendre au niveau 4. Non, il faut faire vraiment attention au piège. Il faut faire attention à tout ce qui se trouve devant nous. Je dois dire que j'aime particulièrement ce jeu. AAAAAH ! Il est tellement simple, et le fait qu'on doit s'éclairer avec nos flèches de feu. Ça rend le jeu vraiment original et on a toujours envie... de voir un peu plus loin parce que c'est très limité avec cette vision là on voit à peu près rien et c'est ce qui donne vraiment ça nous déstabilise même si par exemple si le niveau serait tout libéré ben on sait quand on revient sur nos pas mais là on voit tellement à peu près rien que même quand on recommence ben on a l'impression de toujours être dans un nouveau niveau et là par exemple je suis complètement pris dans la pénombre et sans aucun moyen de pouvoir m'en sortir parce que j'ai aucune idée de quel endroit je dois prendre pour essayer de m'en sortir je vais essayer de faire tout cela à l'aveuglette comme un boss mais je garantis pas grand non non honnêtement ça va vraiment pas bien donc je suis en train de perdre tous mes repères cette flèche qui va bientôt s'éteindre attends si je fais ça comme ça ça peut pas aller là non allez commande 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 je veux sortir d'ici please si je réussis à me rendre au niveau 4 avec aucune flèche il faut m'applaudir putain il faut que le concepteur m'envoie un foutu trophée oh 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 attendez attendez j'ai des flèches oh 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 non mais attends like a boss il s'est en train de récupérer mes coeurs et on a oh yeah j'ai récupéré encore des flèches c'est cool maintenant on va essayer de se rendre à peu près ici je suis sûr que si je m'en vais dans cette direction je vais pouvoir me rendre au niveau 4 je vous dis oh hey 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 j'ai juste gaspillé des flèches et en bout de ligne, je me suis foutu dans le cul d'un ours. Bordel de merde! Maman, j'suis perdu! J'arrive pas à quitter ce putain de niveau 3! Please, éclaire mon chemin et dis-moi à quel endroit j'dois aller. J'ai envie de terminer ce niveau. M'aide-là! Oh putain! Oh putain! Je crois... Oh! 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 Je crois que j'm'en vais! Je crois que j'm'en vais vers le bon endroit! Je crois que j'm'en vais vers le bon endroit! Je sais pas si j'vais mourir! Bruh! Ah! 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 J'suis retourné à cette heure-là! Ah! Putain! Il me restait juste une flèche! Nooooon! J'suis littéralement en train de faire le niveau dans le noir! Eh! Oh! J'me suis... Ah! 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 J'ai attrapé deux flèches! Et depuis tout à l'heure, j'suis en train de faire le niveau dans le noir! Bordel! J'crois que j'vais m'irriter mon foutu trophée! Allez, commande! Si j'me rends au niveau 4, c'est un... Ah! Fais chier, bordel! J'arrête pas de tomber à cet endroit! Je sais pas exactement à quel endroit j'dois aller! Et ces foussues flèches de feu durent pas longtemps! T'aurais dû faire un tissu plus gros et l'imbiber dans plus d'huile! Si t'aurais su que t'allais dans ces putains de cachots ultra-noirs, t'aurais pu... Non! Non! No! Fucking way! J'suis pas... En fait, ce jeu est en réalité une sorte de rage game! C'est le tout nouveau rage game qui vient de sortir! Ah, bordel! J'vais encore devoir me taper toute cette partie du niveau dans le noir, ça me fait chier! Regardez, j'ai pu... Oh my god! C'est pas grave! J'l'ai fait tout à l'heure! Je peux réussir! Nope! What?! J'suis morte parce que je me suis enfoncé un pic dans le cul que j'avais pas vu! C'est de l'arnaque! C'est de l'arnaque! Mais c'est vraiment difficile! C'est un véritable challenge comme jeu! C'est incroyable! Mais ça va... Voilà, ça va s'arrêter là parce que là, de toute façon, ma caméra va bientôt ne plus enregistrer. C'était une vidéo pour vous montrer ce jeu, si je peux vous faire découvrir quelque chose qui va vous faire passer un peu de temps. Vous allez pouvoir aussi me dire dans les commentaires si vous avez réussi à vous rendre plus loin et si vous avez réussi peut-être même à faire le tour et ainsi me dire combien il y a de niveau dans ce petit jeu. Vous pouvez aller regarder dans la description, il y a des liens pour y aller. Itch.io fonctionne que vous pouvez donner un don au créateur du jeu si vous désirez l'encourager. Donc, quand vous téléchargez, il vous propose un prix. Mais il y a une petite phrase qui est écrite. Non, je préfère l'avoir gratuitement. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez télécharger les jeux qui sont gratuits. Sinon, il y a vraiment un prix et vous pouvez pas télécharger. Bref, vous allez rapidement comprendre ce site web que je suis en train de plus en plus aimer. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un like. Et ce que j'avais pas terminé de dire aussi, c'était pour tester la caméra et voir en fait quels résultats que ça donne. Voilà, c'était à la fois une vidéo pour vous présenter un jeu et faire un test et pour vous expliquer les problèmes qui étaient arrivés avec ma webcam. Donc, sur ce, eh bien, c'est ça. Regardez la description, mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Twitter et aller visiter mon site web www.stillers.com Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. BYE BYE